Jovenel Moïse est mort. Le premier ministre haïtien, Claude Joseph, a confirmé l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando le mercredi 7 juillet 2021 au matin. L'attaque a eu lieu vers 1h du matin par un groupe d'individus non identifiés en commando d'étrangers qui parlaient en espagnol et en anglais. La mort de Jovenel Moïse intervient dans un climat de terreur en Haïti marquée par des enlèvements contre rançon et des assassinats perpétrés par des gangs qui jouissent d'une quasi-impunité. Haïti est un état en faillite en cause de l'impérialisme américain mais aussi son élite corrompue, plus soucieuse de son bien-être que de la population. Chers amis, bienvenue dans Opinion, je m'appelle Tanulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à partager. Haïti est considéré à tort ou à raison comme le pays le plus pauvre du monde. Quoi qu'il en soit, Haïti est le pays le moins sûr de la planète aujourd'hui. Les Haïtiens eux-mêmes disent que l'espérance de vie est de 24 heures renouvelables. Il faut dire que l'histoire d'Haïti n'a pas abandonné Haïti sa lutte acharnée pour la liberté. Pour sa liberté, les Africains d'Haïti ont combattu les trois plus grandes armées du monde pendant 12 ans, Amérique, France et Espagne. Un groupe d'esclavagisés moins armés, moins organisés ont combattu les trois armées les plus puissantes du monde. Grâce à la victoire d'Haïti, le monde entier a su que les grandes puissances ne sont pas invincibles. Et c'est le seul endroit au monde où des esclaves ont réussi à créer une nation. Alors pourquoi Haïti s'en sort si mal ? La réponse qui est souvent avancée par les médias occidentaux est la malédiction d'Haïti. Pour être maudit, il faut que les Haïtiens aient commis un péché. Or les Haïtiens n'ont commis aucun péché ou un cri. Au contraire, ils ont posé un acte héroïque qui a reconfiguré la face du monde. En 1492, l'île d'Espagnola est alors habitée par deux populations autochtones, les Arawaks et les Tanios. Ils nommaient leurs îles de trois façons, Haïti, Kishkeya et Boyo. On estime qu'environ 100 000 indigènes peuplaient l'île d'Espagnola à la fin du 15e siècle quand le criminel Christophe Colomb arrive sur l'île. Ils vont être décimés par des travaux forcés et des maladies importées des Européens. Pour les remplacer, ils vont aller rassier des Africains. Les Français arrivent vers le milieu du 16e siècle et s'installent sur les terres abandonnées par les Espagnols. Ils vont y exploiter des Africains dans des plantations de sucre, de café, de coton, etc. En 1697, les Espagnols reconnaissent la souveraineté de la France sur la partie occidentale de l'île. Ils fondent alors Port-au-Prince, la capitale en 1749, Saint-Domingue, et est alors l'île la plus lucrative. Ils comptent par moins de 700 000 esclavagisés Africains et 30 000 esclavagistes Blancs à la fin du 18e siècle. Petite anecdote, Christophe Colomb qui dit que les Autochtones de l'île les ont pris pour Dieu. Au moment de partir, Christophe Colomb dit qu'ils vont revenir avec la parole de Dieu. Ils lui répondent qu'ils ont déjà un Dieu. Charles le Galiment, sûrement personne ne les a pris pour Dieu. Si les Arawaques ou les Tanius leur disent qu'ils ont un Dieu, ils savent aussi à quoi ressemble leur Dieu. C'est sûrement pas un pervers qui va prendre leur terre et les forcer à travailler pour lui et leur refiler des maladies qui va les décimer, j'imagine. Enfin, même si c'est un Dieu pervers et qu'il les a créés, il peut les décimer à distance. C'est quand même beaucoup plus élégant, mon frère. Ramenez la parole d'un Dieu sauveur qui accepte que ses créatures soient irréduites à un esclavage. Bref. L'extermination des Autochtones de l'île est considérée comme le premier génocide de l'époque moderne. Dès les premiers jours sur l'île, des Africains se révoltent et voient l'émergence d'une certaine élite. Les Espagnols vont faire la même chose que les musulmans avaient fait dans les îles de Madère, de Canaries et les Açores in Agriculture Coloniales fondées sur la servitude. Il y aura des révoltes tout au long de la servitude, des soulèvements et un marronnage permanent. Quand on nous dit que la Révolution française a inspiré les Africains d'Haïti, je pense que ce n'est pas vrai. C'est probablement eux qui ont inspiré les nègres blancs de la Révolution. Vers 1791, les révoltes deviennent plus structurées du fait des affranchis et de la maturation de l'Élite Noire, menée par des hommes comme Jean-Jacques Tessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et tous en ouverture. Ils vont vaincre la France. La guerre de libération est marquée par la capitulation de l'armée française en 1803. L'indépendance. Saint-Domingue est libre et c'est le deuxième pays d'Amérique à avoir son indépendance après les États-Unis. Les grandes puissances de l'époque sont furieux de voir des Noirs avoir un État dans la région, pas que les Français et l'Amérique en tête. Dessalines rebaptisent l'île Haïti en hommage aux Autochtones de l'île. Finalement, Charles X reconnaît l'indépendance de Haïti en 1825, moyennant le versement de 150 millions de francs de l'époque en or. Haïti doit payer les esclavagistes blancs qui avaient investi de l'argent pour les servir. Mesurer le niveau de moralité de ces gens quand même. On est en 1825. La France fait la promotion des droits universels. Cela ne concerne et ne concerne toujours qu'elle est blanc. Les Haïtiens acceptent par peur de voir toutes ces grandes puissances retomber sur Haïti, une dette qu'ils ne finiront de payer qu'à la fin du 19e siècle, une dette qui est la cause de la popularisation de Haïti. Les Haïtiens sont divisés alors en deux classes, les Métis et les Africains. Il va y avoir deux courants, ceux qui veulent remettre la production agricole en marche, qui rappellent la vie de l'esclavage, et l'autre partie qui ne veut plus entendre parler de l'économie des plantations. Des Noirs qui rêvent de royaumes, d'empires et des Métis qui rêvent d'établir la république. L'élite va se diviser en deux qui va provoquer une série de coups d'État jusqu'à ce que l'Amérique décide d'envahir l'île pendant 29 ans. Ils ne vont pas non plus rétablir la paix ni changer la situation économique. Au contraire, comme le Mali aujourd'hui, Haïti est enfoncé de plus en plus dans la pauvreté et l'insécurité. A l'indépendance, Dessaline devient gouverneur. Il exécute les quelques 10 000 blancs restés sur l'île. Le 17 octobre 1808, il est assassiné par des mulâtres ou métisses. Le pays va se scinder en deux un royaume au nord avec le roi Henri Christophe à sa tête et au sud une république dirigée par le militaire Alexandre Pétion. C'est lui qui va négocier la dette avec la France et qui va ruiner Haïti. En 1822, le président Jean-Pierre Boyer va réunifier le nord et le sud et profiter pour conquérir une partie de l'est de la République dominicaine. Boyer est un métisse qui va participer à l'assassinat de Dessaline. Il va aussi renverser le premier roi qui est noir du nord d'Haïti. Le pouvoir est alors entre les mains des métisses et des noirs qui se déchirent pour le pouvoir et les affaires dans les mains des Allemands, Américains, Français et les Anglais. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Faustin Soulilok est élu président en 1849. Il décide de faire passer Haïti de République à Empire. Et évidemment, il est empereur sous le nom de Faustin Ier. Il purge l'armée des élutes mulâtres. L'armée devient loyaliste avec des militaires noirs. Il crée une armée secrète et personnelle, le début de la culture des gangs que connaît Haïti actuellement. Mais Haïti se soulève toujours contre la tyrannie et l'injustice. Faustin s'en fut alors en 1859. En 1906, l'Amérique entre en jeu et force Haïti à accepter le capital de Citibank. Ils vont infiltrer les institutions financières haïtiennes de l'intérieur. En 1914, les militaires américains volent les fonds publics haïtiens et les rapatrient chez eux. La constitution haïtienne interdisait aux étrangers de posséder des terres ou des biens immobiliers, ainsi aussi d'investir dans des secteurs comme l'industrie du sucre, du café, et bref, des secteurs vitaux de l'économie haïtienne. L'Amérique va le justifier du fait qu'il occupe Haïti, donc il doit l'affaiblir financièrement pour défendre ses intérêts. Et puis c'est tout. De 1915 jusqu'en 1934, dans le contexte de la guerre mondiale, il fallait sécuriser les routes maritimes du continent américain. Ils vont occuper la République dominicaine, du Nicaragua, ainsi que plusieurs pays d'Amérique latine pour les seuls intérêts de l'Amérique. Le pays va connaître alors une période de troubles et d'instabilité politique. Des soulèvements populaires, le président de l'époque, Villebrun Guillaume-Sam, va pratiquement assassiner tous les opposants politiques. Il est pro-américain. Sa présidence est marquée par le chaos et la violence extrême qui permettra aux États-Unis de justifier l'occupation des pays. Le révolutionnaire Rosalvo Bob est opposé au rapprochement du pays avec les États-Unis, va permettre un soulèvement populaire pour renverser le président Villebrun Guillaume-Sam. Mais c'était trop tard. Les Américains avaient déjà tissé leur toile sur Haïti. Ils vont écrire une nouvelle constitution qu'ils vont imposer aux Haïtiens. Ils imposent l'anglais comme deuxième langue, instaurent des travaux forcés. Les Haïtiens avaient interdiction de circuler même à l'intérieur de leur pays. Les Américains vont établir des camps de concentration et une répression féroce des populations civiles. Les Haïtiens ne baissent pas les bras pour autant. Ils s'organisent en guérilla autour d'un autre révolutionnaire, Charles Peralt. Mais l'Amérique a l'avantage des armes et du matériel, avions, organisations militaires. Peralt est assassiné en novembre 1919. Il est aussitôt remplacé par Benoît Batraville, qui meurt au combat. L'occupation américaine prend fin en 1934 et aussitôt reprend la vie querelle des élites entre Métis et Noirs pour savoir qui va diriger. Mais même après leur départ, l'Amérique continue d'avoir la même mise sur Haïti. Ils vont surveiller ce qui s'y passe et soutenir des régimes atroces et dictatoriaux, dont les divaniers périfisent. Des tueurs en sanguinaires, mais les États-Unis préfèrent avoir un dictateur qu'un révolutionnaire dangereux comme Castro en Haïti. Divalier est contre les mulâtres et les métis qui contrôlent l'armée. C'est un ancien médecin, surnommé Papadoc. Il va diriger Haïti d'une main de fer dans la terreur. Grâce à sa milice surnommée les Tonton Makout, une milice de jeunes délinquants qui vont pousser la terreur jusqu'à la sophistication de Mussolini. Après sa mort, son fils de 19 ans, nommé Bibidoc, lui succède de 1957 à 1986. Cette dictature va entraîner le massacre de plusieurs opposants et de la population civile. Cela va entraîner l'exemple de nombreux Haïtiens, notamment aux États-Unis et au Canada. En 1986, Bibidoc réprime une manifestation de manière brutale. Divalier est obligé de démissionner sous la pression du peuple et des États-Unis. Si même les États-Unis s'amêlent, c'est que ça devait être vraiment atroce. Entre 1983 et 1986, son régime a fait 50 000 morts et détourné plus de 120 milliards de dollars. Et devinez où va l'argent ? En France. L'argent sait toujours comment retourner chez eux. Les bailleurs de fonds FMI, Banque mondiale, les cavaliers de l'apocalypse, vont se tourner vers Haïti pour réclamer le paiement de la dette de 844 millions de dollars contractés par les divaliers. Une somme qui n'a pas profité au peuple haïtien, une dette qui va se rajouter à la longue liste de dettes qui pèsent sur les peuples dominés qui n'en ont jamais profité. En 1988, Leslie Maniga remporte les élections. Mais il est renversé par un coup d'État par le général Namfi, qui lui-même est renversé par un autre coup d'État mené par Prosper Avril, en proche des divaliers. Un coup d'État qui intervient après le massacre de civils dans une église. Même si les divaliers ne sont plus au pouvoir, ils sont soupçonnés de continuer à répandre la terreur sur Haïti à travers leur milice, les Tontons Makout. Prosper Avril restera au pouvoir jusqu'en 1990. Plus de 1500 personnes seront assassinées par les Tontons Makout entre 1986 et 1990. En 1990, le père Jean-Bertrand Aristide remporte les élections à 66,7% des voix. Un an plus tard, un ancien chef des Tontons Makout tente de renverser le père Astrid. Mais il est arrêté par l'armée des loyalistes. La même année, Raoul Sédras contraint Astrid à l'exil aux États-Unis. Après un coup d'État, Haïti entre alors dans une période de grande violence. Des milices soutenues par les États-Unis exterminent les membres des syndicats, des groupes de résistants qui avaient permis de chasser les divaliers. Un gros nettoyage de forces révolutionnaires haïtiennes. Plus de 1000 personnes seront assassinées. Et finalement, Aristide est ramené sur son fauteuil de président trois ans plus tard. Un rétablissement non sans contrepartie. Aristide ne doit pas prétendre remplacer les années qu'il a passées aux États-Unis. Et surtout, il doit accepter un joli plan de la mort du néolibéralisme. Aristide respecte sa parole et quitte la présidence en 1996 et arrive l'homme de l'ONU et d'IFMI, René Préval. Son premier taxe est d'appliquer le plan de la mort imposé par les États-Unis, ce qui va provoquer encore des soulèvements. Aristide revient au pouvoir lors des élections en 2000. Pour compliquer encore plus la position d'Aristide, des catastrophes naturelles s'invitent dans la complication. Une énorme pression de la part de la communauté internationale sera exercée sur le régime d'Aristide, sous prétexte selon l'ONU qu'il y a eu 90% d'abstention. Il est alors obligé de quitter le pays en 2004, escorté par les forces spéciales américaines suite au soulèvement des populations. Aristide s'est accrochée au pouvoir et s'est notré en d'espoir comme les autres. Les tontons Makoud vont être remplacés par les chimères et il va laisser Haïti dans un état de revue. Pour échapper au coup d'État, en fait, Aristide va démolir l'armée. Cela ne va pas s'en rappeler de Mali comment Amadou Toumanitour est arrivé au pouvoir à démolir l'armée, ce qui a conduit à la situation actuelle du Mali. Il serait peut-être intéressant de demander pourquoi un chef de l'État décide de démolir l'armée, surtout dans un pays qui est menacé comme Haïti ou comme le Mali. Il y a aussi un autre parallèle qu'on peut faire avec le Mali. C'est les diadis ici et là-bas des milices avec des noms locaux. Il s'est constitué un gang à l'absence de l'armée, ce qui a fait décupler la violence. En mai 2004, une enquête révèle que les Américains et la République dominicaine ont participé activement à la déstabilisation de Haïti en fournissant des armes et en formant des milices tout au long de la frontière. Et c'est de là aussi que partait la rébellion. René Préval revient au pouvoir entre 2006 et 2011. Ensuite, c'est le tour de Michel Martelly de 2011 à 2016 qui tente de reconstruire l'armée. Mais son mandat est entaché par le scandale de Petro-Caraïbe. 4,2 milliards de dollars de dons du Venezuela met en évidence la corruption du régime de Martelly et des élites haïtiennes en général. Jovenel Moïse arrive au pouvoir en 2016. Mais il arrive dans un contexte de soulèvement populaire déjà en 2017. La population haïtienne sont prises dans l'étau de la cherté de la vie et un ras-le-bol généralisé de ces élites corrompues. Une hausse du prix du pétrole imposé par le FMI en 2019 plonge Haïti dans des manifestations monstres. Les manifestants sont souvent des pauvres, ici des quartiers défavorisés. Les problèmes d'Haïti sont imbriqués avec la corruption des élites et la domination impérialiste des Amériques. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile de voir les contours de leur lutte. On va tenter d'expliquer les dessous du régime de Jovenel Moïse qui ont plongé Haïti dans une espèce de guerre de gang héritée des régimes de Tivalier jusqu'à nos jours. Et comment Haïti sombre dans la violence généralisée des gangs qui ont dû être d'anciens prisonniers aux Etats-Unis qui ont été relâchés à Haïti. Ces manifestations ont conduit à la mort de militants de la société civile et du président Jovenel Moïse. Le 7 février 2021, les partis de l'opposition et de la société civile déclarent l'expiration du mandat du président Moïse et désignent Joseph Messen, Jean-Louis, membre de la Cour de cassation, comme président provisoire, afin d'assurer une période de transition pour remplacer le gouvernement de Jovenel Moïse. Il existe une ambiguïté sur la date de fin du mandat de Jovenel Moïse, alors que ce dernier estime qu'il est un élu en 2016 et a en pris ses fonctions que le 7 février de l'année suivante, que son mandat se termine le 7 février 2022. L'opposition et les secteurs de la société civile estiment que son mandat prend fin le 7 février 2021. Le référendum constitutionnel est initialement prévu en avril et est reporté une première fois au 27 juin, puis à nouveau en raison de l'épidémie du coronavirus se tiendra le 26 septembre, selon l'administration électorale haïtienne, au moment où les violences des gangs paralysent le pays. Porté par le président Jovenel Moïse, le texte de cette réforme constitutionnelle visant à renforcer du titre de l'exécutif est encore en cours de rédaction. Deux avant-projets déjà présentés proposent de supprimer le Sénat et d'offrir la possibilité d'effectuer deux mandats présidentiels successifs. Il est rejeté en bloc par l'opposition et de nombreuses organisations de la société civile qui dénoncent l'illégitimité du mandat du chef de l'État et l'impossibilité d'organiser un scrutin compte tenu de l'insécurité généralisée. La légitimité de Jovenel Moïse, qui gouverne par décret et sans contre-pouvoir depuis janvier 2020, est contestée par une partie de l'opposition publique et de nombreuses organisations de la société civile. Un tel scrutin soulève des critiques jusque dans les camps présidentiels car la procédure est accusée de ne pas respecter les dispositions de l'actuelle constitution. Depuis début juin, des affrontements entre bandes rivales dans l'ouest de Port-au-Prince paralysent toute la circulation entre la moitié sud du pays et la capitale haïtienne. Des milliers d'habitants du quartier très pauvre de Martissan, disputés par les gangs, ont été contraints de fuir leur logement. Ce quartier où les autorités publiques sont très peu présents alors qu'ils sont situés à quelques centaines de mètres du palais présidentiel et aujourd'hui largement contrôlés par des bandes armées. Au-delà de la capitale, la mainmise des bandes armées sur le territoire haïtien s'est accrue ces derniers mois, constatent des organisations de défense des droits humains. Selon les décomptes d'organisations haïtiennes, d'une vingtaine d'enlèvements contre rançons étaient perpétrés quotidiennement par les gangs siblants, tant la minorité aisée que les pauvres habitants. Le pouvoir exécutif haïtien a décrété l'état d'urgence pour une durée d'un mois afin de restaurer l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par les gangs. C'est dans ce contexte de violence généralisée que survit la mort de Jovenay Moïse. Voilà, Haïti l'éternel se relèvera encore et encore et encore parce que l'éternité de la lumière de nos ancêtres y vit. On ne peut pas faire tomber Haïti sans provoquer la fin du monde. De tout cœur avec mes frères haïtiens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus sur l'histoire d'Haïti. On se retrouve bientôt.